Musique Nous sommes au mois de février, en pleine saison sèche au Cameroun. Dans les hautes terres de la région de l'ouest, la poussière atteint parfois plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur selon les endroits. A Bafoussam, chef lieu de la région, difficile de circuler quand on est piéton ou sur une moto. Un simple croisement avec un autre véhicule et on en consomme une bonne dose de poussière. La poussière sur la route de Ndjandam est très grave. Je médite même que le quartier Ndjandam regorge plus de poussière qu'ailleurs. Musique Ces particules, soulevées au passage, se déposent sur les toits des maisons, sur les feuillages et parfois sur les aliments en vente, prêts à consommer. De toutes les façons, chaque benskineur a le devoir de se protéger de sa façon. Moi, par exemple, j'ai mon truc, un foulard sur mon cou, que je... vous voyez, puis mes lunettes. Là, je suis un peu mieux. Les clients, parfois, comme il y a des habitués, il y a des personnes qui sont déjà habituées et certaines qui découvrent la poussière comme... Bon, comme s'ils n'en avaient jamais vu. Mais les habitués du quartier, les gens qui vivent dans le coin, il y a certains qui préfèrent même s'emballer avec un panier. Ils prennent un kitard de chez eux, ils s'emballent afin d'entrer dans cette poussière. Musique Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et descendent jusqu'au poumon. La poussière, c'est un phénomène très grave à Babsam actuellement. Parce que, vous voyez, la poussière passe partout. Ça rentre dans les meubles, dans les voitures. Et ça, c'est la période pour laquelle mon hôpital reçoit beaucoup de malades. Parce que notre hôpital s'occupe beaucoup plus des maladies respiratoires. Donc, en saison sèche comme ça, c'est la période où nous avons le plus de malades. Qui témoignent de l'impact de la poussière dans la respiration, dans les voies respiratoires. Les conséquences sont nombreuses sur la santé des populations. Le constat est fait après un tour dans les centres de santé. Alors, la poussière transporte les microbes qui se déposent au niveau des poumons. La poussière transforme les microbes qui se déposent au niveau de l'œil. C'est pourquoi aujourd'hui, on a aussi beaucoup de cas de conjonctivite. Des cas de maladies respiratoires, comme je viens de vous le citer. Et ça qui fait le grand problème de la saison sèche. En matière d'infection pulmonaire, le cas de tuberculose survient le plus en son sèche. En son sèche que dans les hôpitaux, en général, on a les lits réservés pour le tuberculose sans plein. Parce que la poussière transforme les microbes en volant. Et elle passe partout où l'air passe. C'est ça le problème de la poussière. Partout où l'air passe, la poussière se dépose. Vous comprenez que personne aujourd'hui n'est à l'abri des infections pulmonaires. Lui était la défense immunitaire des uns et des autres qui est très solide. Certains usagers de la route font appel à la recette de grand-mère. Qui découvrent la poussière comme... Bon, comme s'ils n'en avaient jamais vu. Mais les habitués du quartier, les gens qui vivent dans le coin, il y a certains qui préfèrent même s'emballer avec un panne. Ils prennent un kitard de chez eux, ils s'emballent. Afin d'entrer dans cette poussière. Le plus souvent, on a pu contacter certains médecins. Et ils nous ont toujours indiqué de prendre le lait, le lait non sucré, à la fin de la journée. D'autres par contre font recours aux médicaments de la rue. Les médicaments de la rue, pour moi, c'est un poison. Poison pourquoi ? Parce que la conservation, les origines sont mal connues. Aucun ne connaît pas les origines. Et des fois aussi, la concentration de ce qu'on écrit sur le paquet n'est pas réelle. Donc pour moi, c'est un poison. Il faut se diriger dans les officines, mais beaucoup mieux dans les hôpitaux. On va d'abord prendre le diagnostic avant de prescrire le médicament qui est approprié. Les solutions pour lutter contre cette poussière sont rares, mais elles existent quand même. Un conseil qui paraît pour moi un peu difficile, c'est d'arroser, d'asperger les abords de la route à côté des maisons, à côté de là où on vend. Mais vous savez, l'eau coûte cher. Mais si c'était possible, c'est l'une des méthodes qui devait atténuer la poussière. Autre chose de possible, c'est que si des gens qui sont trompés dans la poussière tous les jours, ces gens qui vendent au bout de la route, ils pouvaient mettre des masques qui peuvent filtrer la poussière. Ça devait diminuer le dépôt de poussière dans les voies respiratoires. Donc, en gros, si on peut asperger la route, par exemple, ici, chez moi, à l'hôtel, pour Dibanka, tous les matins, avant que les gardiens ne partent, ils versent l'eau sur toute la cour pour réduire la poussière dans les salles des malades. Donc, en s'en résumé, il faut asperger l'endroit poussière avec de l'eau. Et pour ceux qui ont déjà des problèmes de santé, c'est tout mieux de se digérer rapidement avec les centres de santé pour qu'on puisse poser un diagnostic efficace avant de mettre des traitements appropriés. Il faudra tout simplement mettre ces conseils en pratique afin d'éviter plusieurs désagréments dus à la poussière durant cette saison sèche.